Salut à tous c'est Argos aujourd'hui je vais vous parler d'un français qu'on appelle le père de la chirurgie vous verrez qu'il n'a pas du tout volé son nom parce que s'il n'avait pas été là on irait chez le coiffeur pour se faire opérer aujourd'hui guide de chauliac est né à chauliac un petit village de la lausère de chauliac n'est donc pas une particule de noblesse étant donné qu'il vient d'une famille très modeste on connaît très peu de choses sur sa jeunesse la seule chose qu'on sait avec certitude c'est qu'il est repéré très tôt par ses professeurs pour son intelligence hors normes dès son plus jeune âge si bien qu'on lui conseille vivement de poursuivre ses études de médecine dans une prestigieuse université or chauliac est sans argent c'est une mystérieuse bienfaitrice qui va lui financer ses études la châtelaine de mercure on dit mais c'est une légende que la comtesse lui aurait fait cette faveur après qu'il ait soigné la jambe cassée de sa fille ne pouvant plus marcher malgré le recours à tous les remèdes déjà connus de l'époque et même après avoir fait appel à la magie noire d'une sorcière en revanche ce qu'on sait avec certitude c'est qu'il fait ses études de médecine à montpellier et à toulouse il devient d'ailleurs magistère à montpellier magistère c'est l'équivalent de ce qu'on appelle un maître de conférence aujourd'hui là bas à montpellier y est toujours une gloire locale un portrait de lui orne les couloirs de la faculté de médecine et le ch porte son nom on sait que le jeune guy fréquente également l'université de bologne qui est à l'époque celle qui recèle les plus grands pontes mondiaux en termes de dissection notamment sur des cadavres humains partout où guille de chauliac passe il se fait remarquer pour son charisme et son intelligence c'est probablement pour cette raison qui lui même l'honneur de devenir le médecin officiel du pape à avignon si on se souvient en détail de lui aujourd'hui c'est grâce à une oeuvre littéraire qu'il nous a légué qu'on appelle la grande chirurgie la grande chirurgie c'est le testament d'une vie entière qu'il a dédié à sa passion pour la médecine je ne vais pas trop m'attarder sur les détails techniques parce que c'est quand même un sujet très compliqué et vraiment très technique et si vous n'avez pas déjà fait des études de médecine ce qui est mon cas je pense que vous y comprendrez pas plus de choses que moi pour mieux comprendre l'impact qu'un tel livre a pu avoir sur les consciences de l'époque il faut se remettre dans le contexte à l'époque du guide de chauliac la pratique de la médecine se répartit entre trois grandes corporations premièrement les médecins dont guide de chauliac lui-même fait partie deuxièmement on a les mire et troisièmement les barbiers le médecin tout d'abord le médecin possède un diplôme de médecine et un médecin à l'époque est aussi membre du clergé avec tous les voeux de célibat chasteté pauvreté et prière qui vont avec le médecin a donc aussi une formation religieuse et parle couramment le latin il étudie aussi l'histoire et la philosophie alors c'est très bien mais le gros inconvénient de ça c'est que le médecin a tendance à mépriser un peu les deux autres professions qui elles n'ont pas mené ces études là le médecin est vu comme quelqu'un de très pédant et se bornant à appliquer des préceptes établis sans les faire évoluer d'un iota on se basait en grande partie sur les enseignements d'hippocrate et de gallien hippocrate et gallien sont deux pionniers de la médecine extrêmement méritant gallien par exemple c'est le premier à avoir découvert que les vaisseaux ne transportaient pas de l'air mais du sang et que le rôle des artères et des veines étaient différents il a aussi été le premier à décrire le parcours de l'influx nerveux du cerveau vers le reste du corps et son contrôle sur la parole et l'équilibre hippocrate quant à lui il est admiré pour avoir été le premier à concevoir une approche logique et non superstitieuse de la médecine ses travaux de réflexion sur la déontologie du médecin ont valu le serment d'hippocrate que nous connaissons tous aujourd'hui hippocrate et gallien c'était donc deux mecs extrêmement bien en revanche ils ont quand même vécu à l'antiquité ce qui fait que malgré le grand mérite qu'on ne va pas leur nier ils étaient à la ramasse sur pas mal de choses d'un point de vue médecine il était par exemple énormément d'usage au moyen âge de soigner les petits maux quotidiens tels qu'un mal de tête un mal de dos ou un mal de ventre etc avec un tas de petits trucs complètement farfelus voire dangereux les bézoards par exemple avaient la cote les bézoards ce sont de petites concrétions solides qu'on trouve dans les viscères d'animaux comme les chèvres par exemple c'est ce qu'on appellerait des calculs rénaux chez un être humain en somme la poudre de vipères ou même les crânes humains réduits en poudre était diluée dans du vin pour servir de médicaments les propriétés de cette poudre de crâne étaient différentes selon que le crâne provenait d'un homme ou d'une femme pour finir un dernier exemple et c'est là que ça devient dangereux on vous faisait aussi ingurgiter des métaux comme du mercure ou de l'or pour vous soigner de la vérole ou d'une dépression mais alors le pire du pire c'était la manière de guérir les plaies il était habituel d'enduire les plaies de mélange divers comme de la boue ou du miel il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour savoir que un mélange de boue et de tas d'autres trucs sur une plaie c'est la gangrène et donc la mort assurée et malgré tous ces échecs à répétition qui sont rapportés dans la littérature les médecins se bornent à tout prix à appliquer ses préceptes il est absolument hors de question de remettre en cause les préceptes de gallien et d'hypocrate certains médecins ont essayé ils ont eu des problèmes la plupart ont perdu leur chair dans les universités les médecins sont aveuglés par leur morale religieuse qui leur interdisait de toucher un corps nu du coup il était très courant de faire un diagnostic en analysant uniquement les selles et les urines du patient on avait jamais rencontré autant dire que c'est pire s'il s'agit d'une femme hors de question pour un médecin d'effleurer un seul millimètre carré de sa peau ou de parler de ses parties intimes déjà rien que pour ça guy c'est un type exceptionnel parce qu'il fait partie de ces corporations de médecins pourtant il récuse absolument tous ces remèdes parlons maintenant de la deuxième corporation qui pratique la médecine à l'époque les mire les mire ce sont des médecins mais qui n'ont pas le diplôme de médecine soit c'est quelqu'un qui a commencé des études de médecine mais qui ne les a jamais terminé parce qu'il ne voulait finalement pas exprimer tous les vœux qui vont avec une charge de moine soit c'est simplement quelqu'un qui n'est jamais allé dans une fac de médecine de sa vie mais qui pratique la médecine grâce à un savoir qui s'est transmis sur le tas de génération en génération et finalement c'est pas une si mauvaise chose parce que comme les mire n'ont pas le diplôme de médecin ils ne sont pas comme les médecins soumis aux règles de la médecine c'est à dire qu'ils peuvent se permettre de faire évoluer les pratiques en fonction de l'expérience qu'ils acquièrent directement sur le terrain les mire ont très vite découvert par exemple que de mettre de la boue sur des plaies c'était très loin de résoudre le problème bien au contraire en revanche certains se sont rendu compte que le vin avait des propriétés antiseptiques même s'ils ignorent pourquoi ils comprennent que c'est l'alcool contenu dans le vin qui est à l'origine de cette désinfection des plaies si bien que beaucoup se mettent à distiller le vin pour en extraire le précieux éthanol et s'en servir d'antiseptique et pour terminer la troisième corporation le barbier en fait le barbier c'est le chirurgien on confie la tâche de la chirurgie au barbier pour deux raisons premièrement la raison évidente il s'est manié une lame sur un corps humain et en plus vu l'état de connaissance de la médecine à l'époque il n'y a pas besoin d'avoir fait bac plus 10 pour réaliser un acte de chirurgie mais surtout la raison principale c'est parce que la chirurgie c'est un acte qui fait couler le sang du coup l'église considéré ça comme un acte barbare en plus le barbier était très souvent illettré ce qui lui valait encore plus d'être méprisé par les médecins qui eux se gossaient de dialoguer en latin du coup on allait voir le barbier pour se faire recoudre une plaie se faire faire une saignée se faire inciser un corps au pied ou se faire percer des hémorroïdes guide chauliac fait partie de la première corporation des médecins pourtant son livre la grande chirurgie c'est un vrai livre de médecine comme on aurait très bien pu en éditer un aujourd'hui sans aucun problème sans entrer dans les détails techniques du livre je peux simplement vous dire que son oeuvre littéraire est divisée en huit grandes parties la première partie traite de l'anatomie la deuxième traite des apostèmes la troisième le cancer et la peste la quatrième partie traite des plaies ils proposent notamment des recettes d'antiseptiques pour soigner les plaies avant de les bander la cinquième partie les ulcères sixième partie les fractures septième partie la chirurgie cette partie englobe la chirurgie au sens très large du terme c'est à dire qu'il y traite de l'ophtalmologie de l'autorhinolaryngologie de la gynécologie et même de la dentisterie et oui guide chauliac c'est le premier à introduire le terme de dentiste dans le langage il fait notamment une liste de toutes les maladies dentaires et de leur traitement mais surtout il fournit des techniques de prévention de l'hygiène dentaire il recommande de se laver les dents quotidiennement en utilisant un antifreeze composé de vin de poivre et de menthe et enfin dernière partie du livre l'antidotaire ce qui ne peut pas vous laisser de marbre même si vous êtes un profane en médecine c'est l'approche humaniste et altruiste avec laquelle il aborde le sujet ce qui est très rare pour ses contemporains l'introduction du livre déjà elle est très émouvante après un hommage appuyé à ses professeurs des universités de montpellier paris bologne et d'autres il révèle rédiger son manuel je cite en faveur des jeunes pour lesquels et cette écriture c'est un manuel clair et concis où tout ce qui est affirmé est appuyé soit par sa propre expérience soit par des citations ce qui est la preuve d'une très grande rigueur scientifique dans cette époque où le savoir était toujours emprunt de parti pris idéologique ou religieux et où la remise en cause des préceptes établis était extrêmement mal vu selon lui la médecine c'est un acte nécessitant je cite de l'ingéniosité de l'érudition et être morigéné ce dernier terme morigéné signifie être quelqu'un de morale guy dit qu'un médecin doit faire preuve de compassion et de bienveillance envers le malade et qu'il doit se contenter d'un salaire modeste évalué sur les résultats de l'opération et les ressources du patient il met le bien-être du patient au coeur de l'acte du médecin c'est d'ailleurs probablement cette compassion qui le pousse à réaliser énormément de travaux de recherche tournée vers les méthodes d'anesthésie avouez que c'est quand même un gars dont les qualités humaines sont absolument remarquables finalement le serment d'hippocrate on aurait très bien plus l'appeler le serment de guy l'association de l'ingéniosité à l'érudition c'est également un aspect majeur de son enseignement au savoir il faut ajouter la raison et l'expérience qui explique que le chirurgien doit analyser la situation avec son génie naturel avant d'opérer c'est uniquement en passant par ce travail que le savoir commun pourra progresser il le dit lui-même dans cette très belle citation les sciences sont faites par addition n'étant possible qu'un même individu commence et achève nous sommes comme des enfants au col d'un géant car nous pouvons voir tout ce que voit le géant et quelques peu davantage il dit aussi en parlant du chirurgien en général il soigne avec ses mains elles sont d'autant plus salutaires qu'un esprit instruit et raisonnable les dirige ces paroles résument toute l'intelligence et l'humilité de Guy de Choliac elle démontre qu'il aborde les choses avec la démarche d'un chercheur ce qui pour l'époque est totalement nouveau je pense que les médecins actuels se reconnaîtront bien mieux dans cette description finalement ce que Guy fait d'absolument exceptionnel c'est qu'il arrive à réconcilier dans son livre les trois corporations qui pratiquent la médecine alors que celles ci se méprisent mutuellement et aussi pour la première fois il érige la chirurgie au rang d'actes médicaux c'est pourquoi on l'appelle aujourd'hui le père de la chirurgie mais maintenant au vu de tout ce que je viens de vous dire c'est comment a-t-il fait alors que son statut de médecin devrait lui interdire de proposer des nouvelles connaissances de proposer de nouvelles méthodes de toucher un corps humain et alors encore pire de pratiquer la dissection sur des cadavres humains c'est ce que je vais vous expliquer un événement important bien que meurtrier va complètement changer la donne c'est l'épidémie de peste en seulement cinq ans de 1347 à 1352 on estime selon les sources que la peste a tué entre 30 et 50% de la population européenne le pape clément VI alors installé à avignon est au coeur de l'épidémie il va exhorter les médecins à pratiquer des autopsies pour trouver l'origine de ce mal évidemment Guy va activement répondre à l'appel d'autant plus que sa conduite durant l'épidémie a été exemplaire alors que tous les médecins fuient la france et entre autres la cour des papes à avignon lui reste et attrape lui-même la peste mais il se guérit lui-même en perçant les bubons purulents sous ses aisselles d'ailleurs le pape innocent 6 dit de lui en 1353 dans une bulle votre savoir l'honnêteté de votre vie et de votre caractère votre probité et vos vertus nous ont révélé une expérience familière après cette vie bien remplie au service de la science et de l'humanité on ignore les circonstances exactes de sa mort on estime qu'il est mort vers 1368 sur la route entre lyon et avignon il est inhumé à l'église saint-juste à lyon et pendant près d'un siècle tous les ans à la date anniversaire de sa mort une messe est célébrée en son honneur son épitaphe résume à la fois l'homme et son oeuvre ici est enseveli dit et avec lui la piété le savoir la loyauté et la science du ciel et de la médecine vous l'aurez compris guide de chauliac c'est un personnage que j'admire énormément il était intègre mais humble et fait épreuve d'une sensibilité envers les êtres humains qui était très rare chez ses contemporains guide de chauliac a brisé l'aveugle croyance en l'autorité des anciens en prenant le contrôle théorique à travers le fait expérimental et ce alors qu'il était issu d'une pauvre famille de paysans et que rien ne le destinait à un grand avenir quel destin incroyable que cet homme dont l'oeuvre est une influence si considérable que sa grande chirurgie faisait partie des manuels scolaires des étudiants en médecine pendant près de quatre siècles pendant tout ce temps son livre est également traduit dans plusieurs langues pour être mis à la portée des médecins du monde entier qui cherchent à s'instruire le plus possible de son oeuvre pour devenir réellement des chirurgiens et ainsi se distinguer des barbiers pensez à lui la prochaine fois que vous passez sur le billard car c'est beaucoup grâce à lui que vous allez vous faire remettre des quarts une jambe cassée dans un hôpital et non chez votre coiffeur et tout cela Guy l'a fait sans aucun but de gloire ou de richesse non Guy fait partie de ces personnages dont le travail de recherche scientifique n'était motivé que par la curiosité et la compassion envers le genre humain c'est pourquoi j'espère qu'après avoir visionné cette vidéo vous éprouverez autant que moi de la sympathie pour ce personnage absolument extraordinaire 1